Bonjour, aujourd'hui un livre incroyable, Tsunami, de Marc Dugain. D'abord incroyable parce qu'il entre en totale coïncidence avec Renaud de Printemps 2023. Une réforme impopulaire, des soulèvements dans la rue, des manifestations qui font peur au gouvernement et l'amène à provoquer les plus durs ripostes des forces de l'ordre, la réforme de retard de ce printemps 2023. Non, la réforme pour le climat du président de la République, imaginée par Marc Dugain, peu après la présidence d'Emmanuel Macron, dans quelques années. Voilà, on est juste projeté dans quelques années. Alors, le livre est sorti vraiment en même temps que l'utilisation du 49.3 pour la réforme de retraite. C'est tout à fait incroyable, déjà cette coïncidence. Alors, ce n'est pas une coïncidence puisque on est arrivé à cette situation, bien sûr, avec des événements préalables qui portaient cette situation en dessous. Elle était prête à, en latence, elle était prête à arriver. Voilà, donc le roman est dans cette coïncidence-là. Et puis, très intéressant, il nous fait rentrer dans la tête d'un président de la République et ça marche totalement. C'est-à-dire que pour ça, il a imaginé que ce président écrit son journal. Donc, on n'a pas le personnage protocolaire, on n'a pas le personnage roi-monarque de la Vème République. On a un individu qui se pose des questions, qui s'interroge, qui doit avancer. Et on le suit dans sa humanité, dans ses faiblesses, dans ses questionnements. Et ça nous le rend proche. Et avec ce personnage de président de la République, eh bien, on a, grâce à ce point de vue en hauteur sur le monde et la société, eh bien, on a, ça permet à Marc Dugain d'aborder tous les thèmes qui font le bouleversement actuel de notre monde. Pas seulement d'une société, d'une autre monde qui est en train de basculer vers une nouvelle ère. On ne sait pas laquelle, mais ça bascule. Alors, on a, évidemment, le climat, on a le numérique, on a, ça se passe beaucoup en France, donc la Vème République obsolète et qui met en danger la démocratie. On a les changements de comportement des individus parce que tout ça nous livre un instantané de la situation actuelle sur tous les plans politiques, sociologiques et individuels. Voilà. Donc, c'est vraiment très intéressant, très riche. Et Marc Dugain nous emmène, il y a un souffle dans tout ça qui emporte facilement. et il a un sens de la formule percutante, pertinente et imaginative qui fait qu'on a tout d'un coup l'impression de comprendre ces situations et ces réalités extrêmement complexes dans lesquelles on se sent pris, bien sûr, dans nos sociétés. Et c'est très étonnant de voir, on se dit, ah mais oui, mais c'est une évidence. Et il relie adroitement ces réalités entre elles, ce qui est bien sûr cette complexité-là qui va nous faire basculer dans... on ignore quelle ère. Voilà, c'est un instantané, un instantané de notre société française, un instantané de l'état du monde. C'est absolument réussi et passionnant.